Une discussion éclate autour de la fille du président camerounais Brenda Bia. Les affirmations sur la rappeuse camerounaise suscitent la violence sur Internet. Peu de temps après avoir annoncé son entrée dans le monde du rap, la fille du président camerounais fait à nouveau la une des journaux, et cette fois pour une raison d'homosexualité. Les blogueurs ont fait manifester les internautes sur leur page Facebook en suggérant que Brenda pourrait être lesbienne. Bienvenue dans cette vidéo, je vous relate tout après le généré. Qu'est-ce qui cloche avec la fille du président camerounais ? C'est la question que les internautes se posent depuis ses dernières révélations. Adeptes des sorties à polémique sur les réseaux sociaux, Brenda Bia vient encore de surprendre avec des propos qui suscitent la controverse. Apparemment, elle serait rejetée à cause de son homosexualité. Brenda, la fille du président camerounais, est connue pour ses sorties qui font bouillonner la toile camerounaise. Récemment, elle semble avoir fait ce qu'on appelle un « commun art ». La jeune fille s'est exprimée sur sa sexualité et révèle qu'elle se sent abandonnée par le sien et tout le monde en général. Brenda dit qu'elle est rejetée par son peuple à cause de sa sexualité. Ce n'est pas la première fois que la fille du président engendre la controverse autour de sa sexualité. Cette fois-ci, elle semble mal diriger la position de la culture africaine à l'égard de l'homosexualité. Elle déclare que « Je sais que l'homosexualité est interdite en Afrique. On veut vous faire croire ailleurs qu'on accepte tout le monde. Mais la vérité, c'est que les gens ne peuvent accepter que ce avec quoi ils sont d'accord. Il y a encore beaucoup de racisme et de jugement dans ce monde. C'est drôle parce qu'avant, j'avais une réputation que les gens aimaient et respectaient. Et puis du jour au lendemain, j'ai été effacé. Là, je suis fatigué, très fatigué. Tout le monde se fiche des difficultés que je traverse, de ce que je vis et je n'ai que moi pour porter tout ce poids sur mes épaules. Le Cameroun n'est pas et ne sera jamais parfait. Les gens ne sont intéressés que par l'argent, leur suivi et leur statut social. Ils cachent tout le reste entre leurs quatre murs. Seules les apparences comptent pour eux. Moi, je sais ce que je suis, ce que j'aime et ce que j'ai déjà fait comme expérience. Mes semblables ne me soutiendront probablement jamais. Parce qu'ils aiment faire leurs sales choses dans le noir. Je suis fier de voir d'autres personnes qui sont acceptées par leur communauté. La culture occidentale m'a rejetée. La culture africaine aussi. Et je suis fatigué d'avoir à me justifier. La société ne peut pas me coller une étiquette. Il n'y a que moi pour définir qui je suis. Si vous ne m'aimez pas, pas grave. Enfin, le secret est dehors. J'ai été mise au pied du mur, donc obligée de révéler ma vérité. Face à cette situation, les internautes ont indiqué l'inégalité de traitement entre les citoyens en fonction de leur statut social et leur sexualité. Un blogueur a cité des cas où des personnes telles que Chakiro ont été confrontées à des conséquences juridiques pour avoir affiché ouvertement leur homosexualité. En opposé avec le silence entourant la situation de Brenda Bia concernant son homosexualité. Certains internautes se sont exprimés en disant que La loi camerounaise sur l'homosexualité ne s'applique-t-il que contre les pauvres ou les citoyens lambda. Un certain Chakiro a été jeté en prison, puis poussé en exil pour son homosexualité. Tandis que la fille du président, Brenda Bia, lesbienne, fait des navettes entre l'Europe et le Cameroun à bord d'un jet privé. La controverse a suscité un large éventail de réactions en ligne. Et l'artiste Richard Bona s'est exprimée sur le sujet. Richard Bona a exprimé l'opinion selon laquelle Brenda, faisant partie de l'élite, ne devrait pas être poursuivie en justice. Dans une déclaration provocatrice, il suggère que certains membres de sa famille pourraient avoir des problèmes de santé mentale ou appartenir à un spectre d'orientation différent. La communauté en ligne s'est rapidement engagée dans le débat et diverses opinions sont apparues. Certains ont affirmé que la loi semble s'appliquer de manière sélective. En particulier lorsqu'il s'agit des personnes associées à l'élite. Des comparaisons ont été faites avec d'autres personnalités publiques. En se demandant pourquoi les allégations similaires n'ont pas eu de conséquences juridiques. Alors que la controverse autour de l'orientation sexuelle présumée de Brenda se poursuit, Internet reste en effervescence avec des discussions et des débats. L'application inégale de la loi et l'implication des personnalités publiques ont suscité un débat animé qui ne manquera pas de se poursuivre. A cette fin d'année, la fille du président camerounais a s'écroule au monde avec une révélation surprenante. Elle s'apprête à faire son entrée dans le monde des artistes africains, aux grands étonnements du public. Résidant actuellement en Europe, Brenda a officiellement fait son entrée sur la scène du showbiz camerounais. Elle a lâché une bombe avec l'annonce de son premier projet musical. Il s'agit d'un EP composé de plusieurs types. Dans une vidéo teaser, elle donne un aperçu de son parcours musical, attirant l'attention de ses fans en ligne déjà nombreux. Les fans sont impatients de découvrir son EP et curieux de savoir ce que l'avenir réserve à Brenda Bia, tant dans le plan musical que dans la vie sociale. Sous-titrage ST' 501